Je crois que je sais ce que c'est. On t'écoute. Je crois que c'est l'Apocalypse. Quoi ? Vous marrez pas ? Je suis hyper sérieux. Tout est là-dedans, dans le livre de la Révélation. T'as piqué ma Bible ? Bon, écoutez-moi, et ensuite vous me direz si c'est pas exactement ce qu'on est en train de vivre. Alors les cieux s'ouvriront brusquement. La grâce du Seigneur éclaira la terre et les justes célébreront tous ensemble vers le royaume éternel. C'est tout à fait ça. C'est l'enlèvement de l'Église. C'est ça, les énormes lumières bleues. Et on verra une grande montagne dévorée par le feu. Et voilà les collines d'Hollywood. On l'a vu, elles sont dévastées par les flammes au moment où je vous parle. Les collines d'Hollywood, c'est pas une montagne, c'est des collines. Quoi dix minutes, Max, pour traverser, s'il n'y a pas d'embouteillage. Par Coldwater, je prends l'Orel Canyon. Cowinger. Les mecs, vous me laissez finir ? Vas-y. J'adore l'Orel Canyon. Et du séjour des morts, sortit un énorme dragon qui avait sept têtes et dix cornes. C'était l'ancien serpent connu sous le nom de Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut libéré sur le monde. J'adore, il sort tout droit de Max et les maxi-monstres. Tout ça, c'est de la pure connerie. Non, c'est pas de la connerie. Je vais te dire un truc, Jay. Si c'est vraiment la fin du monde où les gens bien meurent tous, ce que tu nous dis, en clair, c'est que Seth, moi, Jonah, Craig et Danny, on est tous une bande de sales cons. Non, moi je suis un vrai nounours que tout le monde adore. Et si vraiment, comme tu dis, c'est l'apocalypse, t'es encore là, toi aussi. Et donc, par voie de conséquence, t'es aussi pourri que nous. Ça fait drôle de se dire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...